super donc la dernière partie du rond 10 le sky le fameux qui est plutôt bien équilibré mais il y a un gros pic de difficulté enfin en tout cas de hasard au niveau des pain up ah c'est pas du hasard mais c'est de la variance on va dire de la variance dans vos erreurs donc c'est pour ça que normalement je vous ai conseillé dans les pré-requis de train et je vous le redis de train c'est pain up autant que vous pouvez avant d'arriver dans le sky dès que vous êtes dans le parc b1 tout ce que vous voulez vous traînez tous les jours c'est pain up et même vous pouvez train un peu déjà le reste du sky surtout quand vous commencez à arriver b8 qu'on fait du practice essayer d'entraîner à la fois b8 b9 et sky alors grosso modo il y a pas mal de hh de base mais qui sont évitables je comprends pas les mecs qui font des hh alors qu'ils sont encore en 10 enfin juste à essayer d'assurer votre 11 quoi enfin vous n'êtes pas encore des speedrunners ok vous êtes plus bonheur fait des hh mais je le comprends pourquoi prendre ce risque alors qu'il ya moins de se renseigner et d'apprendre à faire des struts bien plus simple que des hh enfin bien moins d'hardeuses donc moi ma politique c'était vraiment d'y aller en mode full tapet et de faire les trucs le plus safe possible mais au moins c'est passé du premier coup donc tant mieux j'espère que ça sera pareil pour vous si vous prenez pas trop de risques que vous arrivez à passer du premier coup ce sera pas mal alors grosso modo il ya une première partie où si vous tombez c'est retour au b1 ensuite à partir d'ici je dirais si vous tombez vous pouvez vous rattraper sur les branches du haut de là et venir ici avec une table et une course tout le monde du bloc vous pouvez monter sur l'ampadaire et ça qu'est ce que ça va permettre ça va vous permettre d'arriver sur le buisson ici puis sur les blocs là pour revenir au b8 ça c'est plutôt pas mal c'est presque un fait du sky le problème c'est que c'est sur des jobs qui sont c'est sûr des gens qui sont pas très compliqué mais c'est toujours de cette prise et mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont faits c'est que peut-être jusqu'à ce que j'aime plus là c'est pas très rapidement si vous pourrez vous rattraper enfin bref et après donc vous avez toute cette série de jeunes qui sont retour au b1 puis passer ce slime c'est au dessus du parc donc au dessus du parc vous savez ce qui vous attend le petit gâteau là bas en vrai et c'est de passer 11 avant d'aller le manger donc on est parti alors premier saut ça parvait rien mais juste faire ça si vous faites je sais pas ça c'est mort en fait retour au b1 donc pas tout con j'ai l'impression d'être le seul à le faire mais moi je vous montre quand même je me mets en point zéro ici je suis de 154 à peu près et je fais mon petit semi tranquille ou je m'inquiète de rien ça passe tout seul ici ça va être pour 850 sur le serveur donc 150 sur le practice voilà et vous visez moins ce soit en 75 et vous faites un fm avec de la speed et vous avez juste besoin de strafe ou de coeur pour rentrer là il y a une petite panne aléatoire sur le slime parce que ça va beaucoup dépendre de votre timing de jump et de votre curve mais ce que je fais c'est que je mets à peu près à la limite entre les deux blocs je vise proche du coin de ce bloc et j'essaye d'arriver le plus vers ici possible dans les airs pour pouvoir réaborder le slime bien sur le milieu et être aligné déjà avec ce bloc là ne partez pas autant sur l'extérieur comme ça là je suis limite trop revenu bon choper un peu le truc speed choper un peu le truc ça va venir vous voyez que si vous prenez passe sur l'extérieur vous vous retrouvez vite avec un problème dans les airs et après c'est assez chaud de réadapter voilà vous faire des petites curves comme ça c'est pas le meilleur celui-ci ensuite vous venez ici la même strat donc là on est en .150 donc 850 sur le serve voilà 175 fmm vous revenez sauf que là vous avez qu'un bloc pour vous arrêter donc il faut être plus précis sur le strife là ça passe avec un semi et encore une fois vous avez un job qui ressemble un peu à celui qui était dans le parc qui est là vous pouvez le faire à l'arrache mais il est un peu plus compliqué à faire en tout cas j'ai pas les repères pour le faire il y aura quand même des repères approximatifs du coup je préférais faire avec un repère assez précis point 500 x qu'est ce que je fais pour 500 et 155.5 au niveau de la visée donc là pareil que dans le parc vous allez juste courir courir et le coup de coeur vos derniers moments avec un avec un stock parce que les cordes et vous font arriver vraiment pile à l'endroit où il faut donc le coup de coeur c'est juste pour vous assurer que vous n'allez pas glisser l'échelle ça c'est un des gens plus plus redouté du sky parce que il faut faire un hh oh mon dieu et en plus je les foirais attendez voilà à chercher carré et ben non en fait il ya autre chose qui est possible et que peu de gens connaissent mais qui commence à pas mal se populariser en ce moment c'est de faire un burst alors vous allez me dire un burst ok c'est comme un hh il n'y a que un tick de timing sauf que non ici étonnement si je fais un jam ça va pas passer vous allez être trop courant avec un jam alors qu'avec un burst jam vous allez pas être trop courant et c'est ça que vous allez mettre à profit vous allez essayer de faire un burst hh mais à la frontière du burst jam comme ça peu importe que vous ayez un burst hh ou un burst jam vous allez arriver à faire le saut donc ça vous laisse deux ticks de marge alors que sans burst vous avez que un tick de marge donc c'est là toute l'astuce donc là je fais un burst et ça passe absolument tous les groupes je coeur et c'est bon et voilà j'aurais pas dû m'envoler je voulais vous montrer un truc si vous par réflexe vous curvez trop tôt que vous prenez le bloc vous avez moyen de continuer votre coeur et de juste de ce n'est qu'on vous rattraper sur le chien voilà c'était peut-être un peu abusé mais quand vous quand vous avez foiré vous allez vite vous vous rendre compte que c'est la merde que vous êtes pris le bloc en gros et donc par réflexe si vous faites un sneak et qu'en même temps que vous curviez vers le bloc normalement vous allez réussir à vous rattraper et d'ailleurs si vous savez pas encore faire les busts et que vous utilisez un setup de touche assez normal genre avec ctrl et shift pour courir les sprints je vous conseille de mettre votre petit doigt sur ctrl votre votre annulaire sur sur shift et votre index sur la touche pour avancer sur z oui donc modifier le placement de ses doigts c'est une petite gymnastique à avoir au début mais ça permet de faire le faire le burst juste avec la main gauche c'est vite d'avoir des boutons de la souris ou de changer un peu ces touches jusqu'à faire un bloc si vous jouez avec ses doigts et de la voilà petite astuce déplacer vos doigts n'hésitez pas parce que si vous êtes à juste avec votre petit doigt et essayer d'appuyer sur contrôler j'ai tant que temps donc vous arrivez ici des petits séparages là vous pouvez aller en forme du lolo ça passe très facilement même parfois vous allez trouver les trappes comme ça parce que soit quelqu'un aurait oublié de la remettre il y aurait une jitter qui est passé par là pour s'amuser quoi mais ça passe quand même mais sinon si vous voulez être sûr de votre coup vous allez en 1.125 donc sur le serveur ça sera 1.875 visée moins 152 et là il y a rien à faire c'est automatique vous arrivez directement sur la trappe si vous êtes dans la même situation que moi quand j'ai fait ma run avec qui avait la trappe levée il y a moyen d'automatiser un petit peu en quelque sorte le mlg d'alors en point 125 moins 152 et si pas de bêtises est à peu près au moins 40 je vais tester je me souviens plus trop ça vous faites un peu empiriquement tester plusieurs fois voilà c'est ça au moins 40 vous avez à peu près de l'angle parfait pour activer la trappe dès que vous êtes apporté parce que de base quand la trappe est comme ça normalement il y avait une pane ici qui permettait d'aller chercher la trappe sauf que comme vous pouvez le voir en game mode 2 ou game mode 1, game mode 0 c'est la même chose vous n'arrivez pas à attraper la trappe alors en game mode 1 vous y arrivez donc la trappe a été construite en game mode 1 ils pensaient que la peine allait suffire alors que ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été modifié donc vous montez sur cette trappe alors là je vous conseille de bien vous mettre en point 300 et de viser moins 60 moins 167 points 6 pour avoir un semi hh 40 ça passe tout seul c'est une bonne coordonnée je trouve ça évite de foire à ce soula qui est pas très dur en dire qualité de ce qu'on dit contre une quoi la donne au plus de rosel d'arrivée là et les fameuses pain tower je vous conseille faites comme vous voulez mais je vous conseille de chaque pain tower de vous entraîner à faire la pain au moins une fois en pratique avant pour vraiment être dans le mood pour vraiment avoir les soins dans les doigts tout ça que j'avais fait soit avec la speed mais je sais plus exactement comment choisir en 130 avec de la speed ouais voilà c'est ça donc si vous avez encore de la speed d'avant la 130 fmm et vous arrivez avec un atterrissage qui vous permet de assez de marche pour pour appuyer sur ce nico il ya d'autres techniques mais souvent c'est un petit peu limite et du coup je vais vous donner mes repères qui sont des repères peuvent fonctionner un peu pour tout le monde en vrai je pense pour faire les pain up j'arrive plus facilement vers la droite que vers la gauche la deuxième tour je sais pas pourquoi mais c'est comme ça parce que l'index c'est quand même un peu plus agile que l'annulaire voilà donc là le premier repère c'est entre le c'est la liaison entre le rouge et le crani tu m'ont juste plus qu'ils voient que c'est ça mais voilà premier repère deuxième repère à gauche sur l'arête gauche de ce cube troisième repère l'arrête du truc violet quatrième repère le coin supérieur du bloc là qui fait le point du balcon et là vous revenez sur les repères d'avant en sachant que ici n'avait plus de blocs au dessus de la tête donc vous allez avoir plus de momentum et donc les repères peut être un peu plus approximatif voilà le sou de la fois en quelque sorte qu'il ne faut pas foirer il ya pas mal de vues sur ce si tu n'es pas de bêtises vous pouvez le faire sans suite je n'ai jamais vraiment tout fait mais grosso modo voilà c'est un peu au fil alors qu'avec de la speed vous visez la jointure avec le bloc vous courrez et vous sautez avec deux tics comme ça et surtout vous attendez bien d'avoir passé cette peine pour pour ce qui a vraiment le temps pour ce qui voilà là vous refaites un petit flash et vous êtes partie pour l'autre pénitentement alors les repères ici je pensais un peu trop je tirais le le point du truc que je voulais en clé ici le milieu des blocs de neige là quelque chose du genre le long de la grande arête là ici le point du bloc de clé gris et là vous revenez sur vos repères de tout à l'heure sauf que si vous voyez avec les bons repères et de l'entraînement bah ça se fait tout seul là j'ai réussi à on se traîner deux peines taux là surtout pas de conneries mais bien sûr vous aurez le stress qui rentrera en compte mais qui pour aussi être là un peu comme comme boost j'espère pour vous en tout cas donc une fois que vous êtes arrivé ici vous êtes normalement très 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 content parce que vous avez une fin de béton en tout cas le but c'est d'avoir une fin de béton donc vraiment contraire vous à mort sur la fin parce que j'ai pas envie que vous tombez après avoir fait deux peintures pour moi c'est vraiment les pierres d'une jusqu'à il ne tombez pas sur la fin si vous plaît entraînez vous à mort sur ce que je vais vous montrer là là vous pouvez bien vous coller en point de passant si vous êtes sûr de pas vous prendre le point si vous regardez assez large normalement c'est bon si trouvez-vous un repère pour le slime par exemple je me mets dans le coin je perds à peu près au milieu semi hop je m'attends tout appuyé le coeur passe tout seul ici vous sautez sur le bloc là si vraiment vous avez peur vous utilisez le snip leach pour vous laisser tomber soit en avant ou en arrière et je vais vous montrer du coup la strade que j'ai utilisé qui est en 925 169 et là vous allez avoir besoin d'un achat sauf que vous faites un achat au dessus d'une plateforme vous avez tenté pour un compte si vous ferez votre achat ou pas mais c'est quand même très série comme timing parce que vous allez devoir maintenir espace à pied donc je vous montre lui vous n'allez pas trop comprendre et après ça va passer tout facilement voilà donc faut arriver à choper le truc j'ai retrouvé un peu donc le principe c'est de maintenir appuyé espace pour chain le jump des slabs à la cobble et de la cobble à la fence et dès que vous passez la fence ici vous commencez à strafe et vous laissez tomber sur la fence vous pouvez sneak un peu mais sachez que vous ne pouvez pas aller sur les bords de la fence à cause du bug avec le cobble qui fait que quand vous sneaker face au cobble vous tombez donc là et là le endroit où vous pouvez sneak sans tomber c'est dans cette zone ici à peu près il y a peut-être des coordonnées exactes que vous pouvez trouver Là je peux sneak mais dès que je vais trop par là par exemple hop je tombe Sinon la technique alternative je connais pas trop à vrai dire un effrayement .600 à peu près Voilà ça passe avec de la speed ou sinon juste vous courrez et vous sauter pour arriver sur le scoble wall et une fois que vous êtes sur le scoble wall En gros faut regarder je sais pas à peu près tout droit Et juste courrez et sauter Et en vous rabattant pour les quelques couleurs après la fête Alors ici vous savez bon rien de faire voilà un hachage sauf que faut éviter un peu les hachages Et donc si vous vous placez assez précisément il n'y a moyen de faire un semi avec un bocker Je sais pas trop comment je me place et moi j'ai pas vraiment de coordonnées mais je crois que je me place à peu près en face du milieu de la fence Et je visais à peu près le coin qui est là Et ouais je sais pas peut-être que j'étais peut-être plus sur la droite de la fence Et voilà donc avec un curve plus strafe vous pouvez vous démerder pour avoir un semi C'est un peu approximatif tout ça, il y a moyen de trouver un truc plus plus sécurisé je pense Mais grosso modo au feeling normalement ça passe assez bien Faut juste faire gaffe à pas sneak aux endroits où faut pas genre là Et les éditeurs pour la fin Alors bon vous allez me dire hop voilà je fais des éditeurs comme ça Sauf que c'est très très risqué de faire ça D'ailleurs si vous aimez le risque je vous mets au défi de Chain le dernier néo pour aller directement jusqu'à la fin Donc je crois que ça donne quelque chose comme ça Ok j'ai fait de la merde Ok j'arrive plus Attendez hein Voilà comme ça Je sais pas si il y a déjà des gens qui l'ont fait comme ça mais c'est assez marrant Bon pas faire la première fois c'est vraiment un déchet la con on n'acceptait pas de faire ça Euh non du coup il y a la technique dont je vous ai parlé dans le B9 un peu prématurément Qui ici va vraiment être très 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 utile Donc vous allez en 0.238 sur ce serveur là donc ça va être 0.762 sur le vrai serveur Euh moins 176.3 Donc Pas que tout à l'heure en slidant très légèrement depuis la droite donc là je suis en 176.1 par exemple Hop je slide très légèrement et dès que je vois le 3 je lâche Faut vraiment être dans la partie droite euh du 176.3 et pas dans la partie gauche Si vous avez le mode parcours client euh vous verrez encore plus précisément les centièmes pour vous rendre compte si vous êtes euh dans la bonne partie Ensuite un PC classique en sprintant et voilà donc là je suis revenu juste avec un strafe euh vous pouvez revenir juste avec un curve ou curve ou curve ou strafe comme vous voulez euh moi je préfère toujours faire avec du strafe quand c'est possible je trouve que c'est un peu moins rendu Euh euh qu'est ce que je disais c'est pour 238 du coup euh là là c'est en même technique sauf que vous n'aurez pas de bloc pour vous stopper euh donc faudra bien à terre sur le sur la dalle Donc 166.3 Ah j'avais pas assez rien Voilà Exactement Et ici vous avez un éditeur et qu'il faut éviter euh euh en ce temps au dernier moment je sais pas combien de ticks ça correspond ça doit être 3 ticks j'imagine Euh et il faut euh maintenir l'espace pour passer euh ce bloc là D'ailleurs c'est assez marrant c'est que vous pouvez directement aller euh euh sur la stuntaque ici Je sais pas trop pourquoi il y a une semaine mais les swats Euh euh et vous voilà arrivé au rank up Qui est juste là Et euh et c'est tout en fait vous avez un panorama qui vaut ce qui vaut sur le rondis c'est pas le plus joli Euh je sais pas euh prenez le screen si vous voulez sur les paint towers je sais pas où Euh les bâtiments sont assez jolis depuis qu'ils ont été refaits Quand vous êtes dans la city vous pouvez faire un petit tour aussi genre là il y a un Il y a un petit peu de l'or avec un Un camion à dog Et euh je sais plus là il y a un bar je crois un truc comme ça Une salle de muscu je sais pas ce que c'est Euh c'est juste le guichet pour le bar du dessus mais voilà Euh donc c'était tout pour le rang 10 euh je vous souhaite euh une bonne séance d'entraînement Et euh surtout de la chance euh et de la réussite plutôt que de la chance de la réussite on va dire Pour euh passer les transitions et le sky du premier coup si possible Euh et voilà donc euh bon vent à vous Là je vous retrouverai peut-être euh sur un tuto du rang 11 hein Qui sait euh si j'arrive à passer euh le rang 11 mais pour l'instant c'est pas pour tout de suite Euh donc salut c'était Manu C'est parti